Au cœur des échanges à aujourd'hui, la santé et c'est avec l'Institut national d'hygiène publique. Le professeur Daniel Ekra, qui dirige cette institution, a bien voulu prendre officiellement la parole à l'invitation du CICG sur la recrudescence des cadeaux d'ingue en Côte d'Ivoire et particulièrement dans la ville d'Amitchan. Avec la saison des pluies, on assiste à la présence de collections d'eau dans nos maisons et dans notre environnement plutôt, favorables à la prolifération des moustiques qui sont les vecteurs de la dengue. Depuis le mois de mai jusqu'à ce jour, environ 2621 cas suspects ont été notifiés, dont 383 cas confirmés par les tests rapides de diagnostic. Environ 80% de ces cas sont notifiés dans le district en général d'Abidjan. Mais il faut savoir aussi qu'à l'intérieur du pays, des cas de dengue sont notifiés dans 24 districts sanitaires. Donc il y a 24 districts sanitaires qui ont notifié au moins un cas de dengue. La maladie se manifeste par la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires et articulaires dans un contexte de fatigue extrême. Devant donc ces signes qui ressemblent, comme vous pouvez bien le constater, au paludisme, il faut consulter dans le centre de santé le plus proche. Les dispositions sont prises par le ministère de la santé pour que les tests diagnostiques soient disponibles et que le diagnostic puisse être fait. De la maladie de la dengue, ce diagnostic puisse être fait. Il faut aussi rappeler que la lutte contre la dengue repose sur des éléments majeurs, notamment la pulvérisation des insecticides pour tuer le moustique adulte, qui transmet donc la maladie. Et cette opération, dans le cas précis, a démarré depuis le 12 juillet dans la commune de Cocody, qui regorge le plus de cas de dengue. Deuxième élément, c'est l'élimination de tous les gîtes qui hébergent, c'est-à-dire tous les récipients, tous les réceptifs qui peuvent héberger les laves de moustiques et donc faire en sorte que le moustique se développe. Et donc le ministère de la santé recommande de façon insistante aux populations de vider les retenues d'eau après chaque pluie, d'assécher les eaux saignantes, d'éviter de garder dans les maisons et aux alentours des récipients contenant de l'eau, notamment les canaris, casseroles, vieux pneus, cracasses de voitures et autres. D'herver autour des maisons, en éliminant les bananiers surtout, de dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, de mettre les grilles anti-moustiques aux portes des fenêtres des maisons, de changer tous les jours l'eau des pots de fleurs pour ceux qui en ont dans les maisons, de bien recourir les récipients de stockage d'eau et de porter aussi des habits de longues, des manches longues, des pantalons, pour éviter les pécures de moustiques, surtout dans l'après-midi autour de 16h jusqu'à 20h et aussi le matin jusqu'à 8h, 9h, parce que c'est en ce moment que l'activité de moustiques est intense et d'utiliser aussi les insecticides qui sont des répulsifs. Voilà, donc le ministère de la santé et de l'hygiène publique de la couverture maladie universelle rappelle à tous que l'hygiène et l'assainissement doivent être au cœur de nos habitudes, au cœur de nos vies. C'est donc avec l'action de chacun des Ivoiriens que nous arriverons à prévenir la dengue et les autres maladies transmises par les moustiques et par l'eau. Je voulais savoir, est-ce qu'il existe un traitement, un véritable traitement contre la dengue ? La dengue est une maladie virale, donc il n'y a pas de traitement spécifique comme le paludisme pour lequel on a un traitement spécifique des antibiotiques paludéens qui existent. Pour la dengue, il n'en existe pas. C'est la naufelle femelle qui va transmettre le paludisme. Pour la dengue, il y a un autre moustique qu'on appelle Aydes egypti et on l'appelle encore moustique tigre. C'est des moustiques qui sont blancs-noirs. Monsieur, je voulais savoir quelles sont les complications de la dengue ? Est-ce que la dengue s'attaque au rein ? La dengue peut être une maladie bénigne. On peut même être piqué, faire juste quelques symptômes, notamment mal de tête et puis ça passe. Mais aussi, la dengue peut évoluer vers les complications. Et la complication, la plus classique, c'est les signes hémorragiques. Et c'est pour ça qu'on dit que la dengue est une maladie qu'on appelle hémorragique. Voilà, donc ce sont les saignements, on peut saigner du nez, on peut avoir ce qu'on appelle les saignements par voie basse, notamment dans les selles à voie du sang. Donc on peut saigner de partout. Et ça, le danger, c'est que ça peut conduire vers le décès du malade. Merci à tous nos amis de la presse, à vous internautes et au professeur Écra, directeur général de l'INHP, pour ces informations riches et pertinentes sur la question. Prenons rendez-vous mardi prochain pour une autre édition avec une thématique au cœur de l'actualité. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous.